peut-être 34 ans du coup alors moi je suis pas du tout du coin je suis de Gironde et typiquement je suis l'éternel débutant vraiment le gars qui peut aller rider une semaine par-ci une semaine par-là dans la saison et à chaque fois j'ai toujours un peu l'impression de recommencer parce que t'as pas l'occasion de rider tant que ça dans l'hiver non du tout là cet hiver par exemple t'as fait combien de fois du snow ? et bien là j'ai pu faire 10 jours avant cette semaine ? non 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 10 jours attends je fais une bêtise non 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 avec cette semaine je vais plus à 15 jours et c'est la première fois que je fais ça et on allonge on est au moins de mètre du coup ouais c'est cool et après c'est vrai que quand j'ai commencé à te suivre sur Youtube il y a déjà un an et demi deux ans à peu près c'est là où j'ai commencé à passer de débutant éternel à débutant débrouillé et du coup c'est par ce pays là que je t'ai connu et que j'ai voulu en fait partir sur le stage avec toi ouais et ouais le stage désolé Alex il est branque toi t'as déjà pris des cours avant ? une fois la première fois que j'y vais toucher un snow mais par exemple il m'avait payé une ou deux heures avec un moniteur de l'ESF ouais je crois que le gars il avait fait ce qu'il avait pu faire parce que la planche a été beaucoup trop grande pour moi j'avais aucune notion le mec il était gentil il a fait son taf mais après voilà j'avais 13 ans 14 ans honnêtement les conseils je ne me rappelle plus voilà quoi mais comme quoi c'est intéressant je trouve ce que tu dis parce que grâce finalement un peu aux tutos aux infos aux articles que j'ai pu faire ça t'a déjà guidé et puis là c'est un peu un aboutissement ah complètement ouais c'est très bien et c'est vrai que toi t'étais déjà sur le live l'année dernière aussi ouais ouais à ce moment c'est ouais ouais les fandoms un des premiers ouais ouais c'est excellent et ouais et puis alors par rapport au stage ouais c'est c'est une dinguerie parce que parce que en fait c'est comment on voit que des fois c'est pas forcément des c'est des petits détails des fois qui sont limitants finalement des fois on s'en fait pour ma part des fois on s'en fait une grosse montagne on dit t'es j'ai pas le niveau c'est ma board qui va pas en fait voilà où je suis un peu trop nul puis où je commence à être un peu trop vieux c'est bon c'est en train de passer et puis des fois on s'illusionne à travers les vidéos et tout ça et puis ben non mais tout d'un coup ben non reste la tête mets-toi un peu droit remets le bassin puis tout d'un coup ah putain ça devient ça devient assez facile la confiance arrive et du coup quand la confiance elle arrive et bien on commence à tenter un peu de nouvelles choses pendant le stage toi t'es là tu dis tiens hop corrige ça moi ça comme ça ça passe allez c'est bon une fois deux fois trois fois on prend un peu d'assurance et puis on ressort avec la journée même si on est rincé et moi ce que je veux souligner par rapport à ceux qui regardent la vidéo par rapport à ce que Ted dit il minimise un peu mais il a quand même acheté un snowboard avant de venir donc il s'est investi ça vient pas tout seul même si là il est modeste il s'est vraiment investi donc comme voilà ça vient mais il a le bon réglage les bonnes fixations la bonne taille de planche et ça a permis d'aller facilement dans de la neige un peu molle de pouvoir carver d'avoir de la bonne accroche là on a fait une grosse piste noire ce matin et de la bonne neige mais ça ça n'a jamais fait non parce que le niveau au qui moi était il m'a dit avant de venir il m'a dit bon bah je fais des pistes bleues j'ai fait une ou deux pistes rouges mais voilà pas souvent et donc on a passé beaucoup de temps sur des pistes bleues avec parfois un peu plus raide à faire de la technique à faire des figures et la piste noire elle est passée comment ? ah bah franchement il n'y avait que la visibilité qui était dérangeante je ne l'ai pas vu je crois que c'était mieux mais honnêtement elle serait bien passée techniquement ça a été je n'ai pas été en stress je n'ai pas à un moment paniqué c'était l'histoire de la visibilité bon après c'est les allées à la climatique ça ne peut rien y faire mais du coup j'étais en confiance il n'y a aucun moment je me suis dit putain comment je vais faire je vais finir de descendre par les fesses en dérapage non non t'as fait tes virages t'es pas resté en dérapage non moi j'étais très content donc ouais vraiment cool et merci je t'en remercie non parce qu'il ne nous a jamais ralenti globalement on aurait peut-être été plus à certains moments sauf qu'en fait on n'aurait pas tenu le rythme donc c'était très bon comme rythme et puis oui c'est ça quand on fait des pauses finalement ça nous permet de reparler un peu de la technique moi j'essaye de faire des retours à tout le monde mais quand on s'attend on en profite pour refaire un autre truc donc ouais à partir voilà il y a suffisamment d'homogénéité donc moi c'est intéressant aussi je vois que de ce critère de sélection de se dire ben savoir descendre des pistes rouges ça permet d'être suffisamment à l'aise sur des pistes bleues pour que je puisse donner à chacun des retours et des objectifs ah ouais complètement du coup tu conseillerais ce stage ah oui complètement 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 ça sans hésiter on revient ben merci Ted avec plaisir merci c'est